Musique Créer des masters dans du balsa avec de la toile émerie. Les fixer sur de la corde à piano afin de mettre 3 couches de vernis pour qu'ils aient un aspect bien lisse. Réalisez un moule en deux parties avec de la bricopate. Pour le trou de coulée, utilisez des forêts de 4 et 6,5 mm. Pour le trou d'évent, percez un trou de 2 mm à l'extrémité du leurre et seulement sur une partie du moule. Musique Donc là c'est pareil, le perçage pour le trou d'évent juste après. Et donc, tout qui sort d'autre, n'est-il rien. Pour aromatiser les leurres, mélangez de l'huile de silicone, de l'arôme calamar, du sel pour leur souffle et de l'attractant en pâte. Musique Faire en sorte que ce soit bien homogène. A l'aide d'un fassaut, badigeonnez les empreintes avec la mixture. Musique Et voilà, les moules sont prêts à être utilisées. Musique Graissez le joint torique avec de l'huile de silicone. Musique 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 Pour la douille, on se sert à un joint torique. Musique Et on doit donc utiliser l'étau pour fermer l'injecteur et garantir une bonne étanchéité. Musique 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 Avant de mettre le plastileur au micro-ondes, ouvrir l'additive de flottaison, les paillettes de couleurs et le colorant. Musique 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 ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501